bonjour à tous on se retrouve une nouvelle fois tour de la course automobile alors c'est pas grand tour espo c'est f1 2021 alors j'avais fait le mode histoire l'année dernière à l'occasion du premier grand prix de f1 de cette saison j'avais envie de m'en mettre un petit peu dedans en attendant la mouture 2022 donc direction à rheim le cathart pour son grand prix qui va ouvrir cette nouvelle saison alors côté écurie bon je suis pas un pilote extraordinaire j'aime beaucoup mercedes la bataille avec red bull l'année dernière avait été assez intéressante dont moi j'avoue mon coeur va plutôt à mercedes j'aime pas trop l'esprit qui avait l'année dernière du côté de red bull donc je prends de je prends d'un mille tonnes on va commencer par un petit une petite qualif à peur de se mettre en jambes Ça se passe devant. On a repris la tête. On a repris la tête. On a repris la tête. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Hamilton, Verstappen et Valtteri Bottas. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct. Red Bull contre Mercedes. Nous sommes de retour pour un nouveau Grand Prix. Espérons que l'action sera une nouvelle fois au rendez-vous. Beaucoup les circuits de nuit. L'ambiance très, très particulière. Le magnifique circuit international de Bahrain propose 5,4 km de course, 15 virages et deux possibilités de dépassement au virage 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Est-ce que j'ai un Mercedes ? Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Je suis un Mercedes. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Perez, Lendo Norris et Leclerc, Ricciardo, Sainz, Gasly et Fernando Alonso, Vettel, Tsunoda, Esteban Ocon et Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, George Russell et Mick Schumacher. Latifi et Nikita Mazepin. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Alors stratégie de course, qu'est-ce qu'on va faire ? Toc toc toc, 29 tours. 30 pneus, tendre, dur, médium, médium, ça me paraît bien, ça. Les virages, ça va pousser, pousser à la faute, donc c'est pour ça qu'il faut y aller gentiment. On va se caler sur nos pneus. Sous-titrage ST' 501 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 Attention, est-ce que le Verstappen ne soit pas à moins d'une seconde de nous pour lui éviter le DRS, sinon il va vite pouvoir revenir. Sous-titrage ST' 501 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 ça commence à être à 25% bon je suis plus je crois que ça c'est le tour que magnifié de te premier arrêt à faux courses tu es en tête premier verstappen derrière l'écart avec la voiture de derrière est de 2,5 secondes il chausse des pneus tendres usés la fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans trois tours la fenêtre ouvre dans trois tours 26 tours restant nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras des médiums non on 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 Quelques infos au sujet de Norris. Il rencontre des soucis mécaniques. Il faudrait que ce soit vers Stappen, mais bon. Faites tous les jours Noël. Toujours à deux secondes. Après, je ne force pas non plus. J'ai des pneus à faire durer. Je ne veux pas faire une erreur d'être. Donc dans l'état, si je peux changer de pneu, je le ferai dès que possible. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Ça accroche toujours à la troisième place. C'est un peu coupé fort. Je pense que vers Stappen aussi, il doit avoir des petits soucis d'adhérence en rapport à au début de course. Ah, versement. Retour à la normale. Pas de voiture de sécurité. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Ah, Verstappen a changé ses pneus. Il y a eu un accident. Je vais changer, oui. On verra, elle a justement sorti de stand dans ce position. C'est là où il faut arriver à faire un tour assez correct. C'est là où il y en a fait un tour à la même forme. C'est la nouvelle. On a fait un tour. Il y a eu un tour. On a fait un tour. On a fait des décisions. 5,1 secondes. Il chose des pneus tendres usés. Ta fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. 23 tours restants. L'arrêt à 80. Allez petit enfant on sort les pneus. Pas d'aileron à changer, ça va on a été correct. Betas continue, prends la tête. 14 secondes derrière. Verstappen, 8ème. Allez passer. Franchement, les sorties de stand à pleine vitesse, je crois que mon aileron a été touché légèrement. Je crois qu'il a été touché suffisamment pour que je le sente. C'est clair. C'est peut-être pas violent mais je ne sais pas. Chier. Même en arrivant, en freinant, ça a été tapé. On va se mettre. Pour l'instant et puis on verra. Ouais je pense que ça tourne pas. Après j'ai aussi changé de pneu. La dérance n'est pas la même. Mais d'un autre côté j'ai des pneus neufs. J'ai des pneus usés. Donc ça devrait tourner quand même. Ouais je sens que ça a du mal. On va voir comment on peut le gérer. Valtteri plonge dans les stands. Valtteri est dans les stands. Déjà il va peut-être y'aura un peu moins de monde là. On va pouvoir se concentrer sur les vrais. Voilà il y avait Staten et Norris. Non. Riccardo. Peut-être pas changer ses pneus Riccardo. Ah Staten attaque. C'est marrant parce que Verstappen a... Ah oui il a peut-être mis des pneus. Des gommes tendres. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change. Parce que je pense que je suis largement plus rapide que Riccardo. Le problème c'est qu'il va falloir le doubler au bon moment. Et pas trop perdre de temps non plus. Parce que Verstappen va s'envoler si bien. Il y a 6 secondes d'écart entre la voiture de derrière et toi. et ne lâche rien. On va passer. Ah. Il n'avait pas fait son arrêt Verstappen. Bien. Ça va plutôt dans le bon sens de l'histoire. Donc il a bien eu un accident. Et c'est ça qui avait fait le drapeau jaune. Par rapport à moi de... Bah Bottas a repris sa deuxième place. Ok. Tout le monde a pris son sanglément. Par contre moi j'ai cop d'un... D'une touchette à l'aileron. Qui va m'handicapé. Il va se remettre sur mes pneus. Voilà. Pour l'instant on ne change rien. Tant que mes pneus roulent. Je regarde quand est-ce qu'on change de pneu. On va en donner ses... Ouais. Fenêtre d'arrêt au stand. Tour 18-22. Position de l'ordre du retour au stand. Douzaine... Ah ouais en plus il... Il donne vraiment plein d'infos. C'est vraiment cool. J'ai quelques tours à faire dans cet état là quoi. Tiens qu'on regarde. Même si le changement d'aileron va prendre du temps. Tant que pour l'instant j'ai pas. Elle fait aux courses. Tu es en tête. Premier. Valtteri derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 4,2 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Ta fenêtre de ravitaillement sera ouverte dans 7 tours. 19 tours restant. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? On change rien. On est bien. On est bien. pas qu'il arrive sous les yeux on réfléchit à une stratégie tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial chaque tour il se fait plus pressant on 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 tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change de monter à bottasse d'arrêter de rouler si vite n'obligez pas le mettre au carreau alors comme c'est dingue ce que avec nos conquérants nos concurrents il ya peut-être ouais l'accident d'après l'extérieur un peu fort la peau vert tout va bien il est revenu sur la piste ça cinq secondes pérez au connoisse la la red bull par contre est remontée en place je vérifie les temps de perez je crois qu'il est à 18 secondes il est à 17 6 bon après par contre avec leurs pneus tendres ils vont peut-être déchanter un petit à petit on réfléchit à une stratégie tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial alors pour l'instant on maintient on gère 17 secondes perez un co course tu es en première position tu mènes la course c'est valkyrie derrière toi notre avance sur la voiture de derrière et de 4,7 secondes il chose des pneus tendres usés encore quatre tours avant l'ouverture de la fenêtre d'aréo stand 16 tours restant je suis arrivé à tenir perez par contre bottas il revient fort même on réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change 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 On se demande 3, Thérèse passe sous les 17 secondes, elle régle l'usure de leur pneu, ils continuent de revenir, là je me suis un peu foiré. De toute façon je ne peux pas changer de pneu trop tôt parce que sinon je ne vais pas réussir à finir, on a dit qu'il faut au moins que j'aille jusqu'à 19 tours. Après niveau conduite ça va, c'est plus le fait de les voir fondre sur moi qui m'inquiète. Je pense que c'est plus mon aileron qui me pénalise depuis le début. Averstapen est en 4ème place, il nous a fait une remontada comme il a le secret. Je pense qu'on va avoir une fin de course assez intense. La question c'est est-ce que je change mon aileron ou pas ? Je trouve en 8 ça. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? C'est à peine 18. La fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir. Si je veux baiser votre botasse, il faut que j'aille au stand en même temps que lui. Ça, il sera à retarder. Oh, c'est pas gentil. Il va peut-être pouvoir bientôt profiter du DRS, continue vers Staten au centre et son dernier changement. Je pense que là, il faut que j'y aille. De toute façon, c'est sur celui-là ou le prochain. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il tente de me doubler là que je lui fasse une crasse. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. Ouais, je suis bien. C'est le manager de botasse là qui a parlé dans mon micro. Non, non, mais t'inquiète pas, continue. L'autre fond sur toi. J'y vais au prochain. Il a profité du DRS. Il s'enquitait derrière, hein. Putain ! Mais le con ! Mais le con ! Non, mais... C'était quoi cette manœuvre ? C'était quoi cette manœuvre qu'il a fait ? Putain, il a conduit comme moi je... Comme moi je fais habituellement quand je fais le sauvage. Putain, il va me doubler. Oh, mais qu'il y a le FDP, c'est pas possible. Waouh, waouh. Eh, mais il est vraiment cinglé. Il est vraiment cinglé, là. Comme sexy. Il va au stand avant moi, il me baisse doublement. Il est bien parti. Putain. Il va pas faire rien. Oh là là, il va au stand. Quel salopard. Valtteri est entré dans les stands. Ouais, ouais, ouais. Putain. C'est bon, tu peux partir. Ah non, mais la crasse quoi. Bon, je suis rentré dans les stands comme un porc. J'avoue. Bon, ça va. Leclerc aussi s'arrête. Attention, il y a Pérez qui arrive avec Verstappen. Casserons pas l'aileron comme tout à l'heure. Bah tout à l'heure, j'ai été surpris de la sortie des stands. En fait, il aurait vraiment fallu que je pile par anticipation. Je suis en seconde à aller chercher sur Bottas. Par contre là, j'ai pas d'excuses. Je n'ai l'aileron tout neuf. On a les mêmes pneus. Neuf tours pour aller le chercher. Par contre, je vais avoir les Red Bull qui vont me pousser au derrière. Comme jamais. J'ai fait un très bon second segment. Par contre. Par contre. Par contre. Pour le dernier. Bon déjà, j'ai mis un peu d'espace avec les Red Bull. Si c'est bien. Je pense qu'il y a besoin psychologiquement de ne pas entendre leur moteur derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 3,3 secondes. Il y a pas trop celle-là qui m'intéresse. Je suis arrivé très vite là. Trop vite. On arrive aux courses. Tu es deuxième. L'écart avec le pilote de devant est de 7,9 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Pérez derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,3 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ces gommes. Neuf tours restants. 5 secondes. On progresse petit à petit. Un meilleur tour. Ça m'étonne pas trop. Il faut être trop dans les mêmes conditions. Puis en plus, on... On... On a envie d'aller le chercher. L'autre espèce de bâtard. Ah mais j'en reviens pas. La manière dont il est... Il m'est... Il a forcé le passage. Il y a qu'à une case. Il va vraiment falloir que je marche sur des zones au niveau du dépassant parce que... J'ai trouvé que ça se passait mal. 15 secondes. Au boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Le pilote de derrière ne tient pas la cadence. Un écart se forme. Très mieux. Il ne faut surtout pas que je me dise que je suis en train de faire un très bon tour. J'ai battu mon meilleur tour dans l'entrée. Tu gardes ta voiture en bon état. C'est ça qui conditionne que tu peux gagner. C'est ce qui compte. Le reste, on s'en fout. J'ai un peu d'avance sur ceux derrière. Donc même s'ils reviennent sur vous, c'est pas grave. Là, je vais avoir une bonne occasion de le cheminer. Putain, ne me ferme pas la porte. C'est pas grave. C'est propre. Pas de contact. Tout va être content. Qu'est-ce qu'il fait là ? Putain. Si je déconne pas trop, l'orage est passé. C'est la zone de turbulence. Maintenant, on va gentiment s'éloigner de lui. Il est l'occasion de nous refaire son attentat. Forcément, quand on a pu aller le chercher, on va mécaniquement moins agressif. Il a 5 tours à faire. Ça n'a rien de se planter. 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 3 secondes, on est bien. Je n'ai pas regardé mon essence, j'ai été plutôt économe, je crois que j'avais pris un tour d'avance. Je suis allé un peu vite. Même si on a baissé un peu la cadence, nous ballements. C'est pas forcément une bonne chose ça. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Rien d'inquiétant mais il ne faut pas se permettre d'attaquer comme on faisait avant. C'est bon. Un coup course. Tu es en tête, premier. Valtteri derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 8,4 secondes. Il chose des pneus médium usés. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 4 tours à effectuer. Il aurait pu utiliser des pneus médium usés. Il va avoir le droit de rouler. Il va avoir un drapeau bleu. Il a appris un pneu. Les épines là Impeccable Il est sur une as je crois lui C'est en train de se stabiliser Tout de 9 secondes 7,9 Verstappen et Perez 18 C'est déjà les temps Avant les Arrées au stand Deux tours Tiens le bon bout Alors attention nos pneus On va pas prendre de risques stupides Je vois pas trop de monoplace Devant nous Tiens gassi en recourse La taureau resseau Attention attention Ah C'est peut-être gassier non ? Ah vous c'est bizarre Ou c'est plus frais Par connu la couleur de la voiture Je pense que c'est lui Ça va me perturber Sous-titres par Jérémy Diaz Dernier tour en course C'est ton dernier tour Il y a Verstappen Qui se rapproche dangereusement De Bottas Alors est-ce que Trois secondes Sur un tour Ça pourrait aller Mais Elle fait aux courses Tu es en première position Tu mènes la course C'est Valtteri derrière toi Notre avance sur la voiture De derrière est de 10,6 secondes Il chausse des pneus médiums usés Dernier tour en course C'est ton dernier tour Ouais on l'écart entre les deux A l'air de stable Parce que j'avais 10 secondes en tête Mais je pense que c'était Le temps de Pérez Et Bottas est en train de perdre du temps Et lui il est arrivé à une petite couille Parce que Verstappen Et c'est une victoire Bon on a eu chaud avec cet accident Et Bottas Il y a 12 jours Ocon On peut voir de nombreux sourires Sur le muret des stands Après cette épatante victoire Félicitations à toute l'équipe Pour ce superbe travail Dites moi Nicolas Qu'est-ce qui selon vous Leur a permis de décrocher Ce résultat aujourd'hui Je dirais que c'est une fois encore Le résultat d'un pilotage De qualité Irrégulier Des trajectoires parfaites Dans les virages En prenant en compte Les conditions du circuit Et en appliquant à la perfection La stratégie de l'équipe Tout a été respecté Et les résultats parlent d'eux-mêmes Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent à présent Vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée Pour Mercedes Ça a payé de kata quand même Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes Après cet excellent résultat Et bien Nicolas Quel serait pour vous le meilleur candidat Au titre de pilote du jour Le choix n'est pas facile Mais je dirais Esteban Ocon Il a géré ses gommes A la perfection aujourd'hui Et bien Nicolas Encore un week-end Extraordinaire Merci à toutes celles et ceux Qui nous ont suivi aujourd'hui Et à très vite Pour la prochaine étape de cette saison Et bien voilà Pour ce Grand Prix Bon j'espère que ça me t'aura plu Mais en tout cas J'étais très content De retourner sur ce F1 2021 Surtout à part Avoir joué à Grand Tourisme C'était très sympa E.A. Sports It's in the game Game Sous-titrage Société Radio-Canada